pour qu'on puisse y parvenir ensemble. Merci. Philippe Brun, je pense, pour le groupe socialiste. Merci, M. le Président. M. le ministre Armand a tout à l'heure pris, pour exemple, la Roumanie. Alors, je veux lui dire que la France n'est pas la Roumanie, mais que même en Roumanie, il n'y a pas un décalage de deux points de PIB entre les prévisions de déficit budgétaire et celles qui sont effectivement exécutées. Alors, ce trou dans les finances publiques, vous n'en êtes pas directement responsable, vous, personnellement, même si vous en êtes politiquement, car vous appartenez à la majorité qui a présenté le dernier budget et l'a voté. Alors, la question qui se pose à nous est la répartition de l'effort pour réserver ce déficit très important. Un certain nombre des mesures que vous proposez, nous les partageons. La surtaxe sur l'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises, c'est une proposition que nous avions faite. La mise à contribution des plus hauts revenus, nous y sommes également favorables. Mais le compte n'y est pas, de notre point de vue, dans la répartition de l'effort. 2 milliards pour les plus hauts revenus, de hausse d'impôt sur le revenu, et 3,5 milliards prélevés sur les retraités. Je rappelle que la pension moyenne en France est inférieure à 1 500 euros, et 3,5 milliards aussi prélevés sur l'ensemble des factures énergétiques des Français avec l'augmentation de la TICFE. Tout à l'heure, le ministre Armand nous a dit qu'il était prêt à écouter, le gouvernement avec lui, toute proposition qui serait faite de remplacement d'un impôt supplémentaire par une économie supplémentaire. Je me permets de poser la question inverse. Est-il prêt à accepter toute proposition d'impôt supplémentaire à la place d'une économie supplémentaire ? Et je pense en particulier à une économie que nous ne pouvons accepter, celle sur l'éducation nationale. À un moment où des dizaines et des dizaines d'établissements aujourd'hui voient leurs professeurs non remplacés, des fermetures de classes également en milieu rural. On ne peut pas accepter que l'on sacrifie l'éducation nationale sur l'autel de la rigueur budgétaire. Voilà les questions que nous vous posons, nous les socialistes, dans un esprit constructif et de responsabilité. Messieurs les ministres. Merci, M. le Président. M. le député Brun, très brièvement, pour laisser du temps à mon collègue sur les prévisions de recettes. Je vous ai dit tout à l'heure que je pensais que nous devions faire toute la transparence et que nous devions, avec la représentation nationale, si elle le souhaite, pouvoir travailler ensemble à améliorer ce modèle et pouvoir en toute transparence au fur et à mesure de l'année faire ce suivi en recettes, comme d'ailleurs l'a dit Laurent Saint-Martin, en dépenses, sur la question de la réciprocité et de savoir si on pouvait, à mon sens, remplacer des économies en dépenses par de la fiscalité. Je vous aviserais que je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour la raison que je viens d'indiquer au député Guirou, qui est que la dépense publique n'a cessé d'augmenter en France ces dernières années encore plus vite que les recettes, que le taux de prélèvement obligatoire de notre pays est l'un des plus importants au monde et que donc nous devions conserver une doctrine fiscale de stabilité et de baisse dès que le rétablissement des comptes publics sera là pour préserver l'emploi, la compétitivité et, partant, les salaires et les employés. Oui, juste un complément pour être bref encore une fois sur le sujet de l'éducation nationale. J'ai dit que je ne l'éviterais pas à ce débat-là. Vous avez raison de l'évoquer avec gravité. La question est de savoir est-ce que l'on baisse les moyens de l'éducation nationale. La réponse est non, monsieur le député. 130 millions de plus sur la mission cette année encore. Ce n'est pas vrai. Et j'ai précisé sur les effectifs que c'était fait en miroir de la réalité démographique. Nous n'abibons pas... Non, mais c'est important les faits et les chiffres là-dessus. Nous n'abibons pas la mission de l'éducation nationale dans le budget 2025. Pardon de le dire. On aura le débat parlementaire s'il y a des souhaits de le renforcer. D'accord ? Mais ne partons pas sur un terme de débat en disant qu'on l'appauvrit. Oui, c'est factuellement faux là-dessus. Depuis 2019, c'est près de 20% d'augmentation des crédits, la mission de l'éducation nationale. Et on continue à le faire sur le budget 2025. Qu'après, il y ait peut-être des nécessités de réformes et des choses pour l'améliorer à l'intérieur, bien sûr. Mais là, sur ce qui nous importe ce matin, qui est le projet de loi de finances, les moyens sont en augmentation. Merci. Merci.